Bon faut pas trop que je traîne parce qu'il faut absolument qu'on aille à la banque dans 12 minutes actuellement Et en plus j'ai acheté le nouveau 1455 là Bon c'est vrai que ça va encore faire un trou dans le portefeuille mais j'ai pas pu résister Ah bah justement voilà Noah, bah lui aussi il travaille beaucoup lui Ouais Noah ? Ouais ? Tu sais pas où il est l'ancien on a rendez-vous à la banque dans 12 minutes Bon il doit être en train de faire sa sieste Non mais sa sieste je lui ai dit déjà la dernière fois purée il est chiant Tu sais pas vite fait t'occuper du nouvel achat là ? Juste le ranger, éteindre les gyros et tout, reprendre la clé ? Ouais Ça va ? Parce que bon je vais le dire à l'ancien mais voilà j'ai pas pu résister Je peux te dire que là on a plus un rond sur le compte Oh là là mais c'est pas possible, comment on peut dormir à 13h20 quoi ? L'ancien ! L'ancien ! Mais non mais tu sais pas où il est Noah ? Non 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 je sais pas où il est Non mais ça m'aide pas là putain, faut pas qu'on soit en retard L'ancien ! Ah mais il ronfle, mais qu'est-ce qu'il fout là ? Mais il est en haut ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Oh l'ancien ! Non mais attends, fous lui un coup de marteau sur la tête Oh toi qui c'est, qui c'est là, il y a feu ! Il est 13h20 et je t'ai dit qu'on a rendez-vous à la banque à 13h30 Oh mais on est à la bourre, on est à la bourre ! Bah oui, bah oui voilà on est à la bourre bien sûr ! Allez descend, dépuche-toi, putain pas que ça qu'a foutre là ! Là 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 là, s'il te plaît fais un effort hein ! Allez en voiture Simone là, allez allez ! Voilà, viens ! Allez en route Simone là, allez dépuche-nous là ! Ouais ! Je finis de laver le matos hein ! Ouais vas-y ! L'ancien t'es vraiment grave hein, tu sais toi ! Ah ouais mais par contre t'as pas un petit truc à manger parce que j'ai la dalle ! Comment ça un truc à manger, t'as rien mangé ? Ah non, je viens faire de la sieste ! Oh là là là, tu connais pas Y-Food ? Tu peux manger en 5 minutes l'ancien ! Ah, qu'est-ce que c'est ça, Y-F... Comment que t'as dit ? Y-Food ! Y-Food, oh qu'est-ce que c'est ce nom là ? Ah bah tu vas voir c'est quoi ! Et en plus, pour 17,95€, t'as même un pack de 6 bouteilles frérot ! Ah j'espère que c'est comme un repas de raclette hein, parce que... Ouais, c'est la même chose, t'inquiète ! Du coup, si vous êtes comme l'ancien et que vous ne connaissez pas Y-Food, je vais vous expliquer très rapidement ça consiste en quoi ! Je les remercie déjà d'avoir sponsorisé cette vidéo, mais en gros Y-Food c'est quoi ? C'est tout simplement une marque de produits qui vous permet de manger très rapidement, mais à la fois très sainement également ! Alors ils m'en ont envoyé quelques-uns, mais si on veut vraiment faire au plus simple possible, en gros, une boisson c'est un repas basiquement ! Et en plus, ce qui est bien avec leurs produits, c'est qu'ils ont un Nutri-Score de A, donc on est au max ! Et bah également, si vous n'avez pas envie forcément de boire, ils font ça sous forme de barres ! Donc vous avez 3 gammes différentes produits, vous avez ça sous forme de boissons, de poudres et de barres ! Donc vraiment, vous avez le choix, bon les poudres ça a dilué, donc ça deviendra des boissons aussi, mais vous pouvez également acheter ça sous forme de poudres ! Donc une boisson comme celle-ci fait 500ml, donc 500kcal, et elle contient dedans 33g de protéines, 26 vitamines et minéraux, et 7g de fibres ! Également, vous allez me dire, mais Wal, tu sais, ça tombe, on n'aime pas le goût ! Attends, ils sont là pour vous les gars ! Il y a 5 goûts différents, enfin en tout cas, ils m'ont envoyé un pack avec 5 goûts différents ! Dedans, vous avez coconut, bon moi je ne l'ai pas encore goûté, celui-là j'ai goûté vanille et banane, et franchement les deux déchires ! Donc coconut, vanille, banane, café et également choco ! Donc voilà, vous avez plein de goûts différents, faites-vous plaisir, il y en a bien un qui vous fera plaisir tout simplement ! Si vous voulez 10%, vous avez juste à utiliser le code WALONDIS, qui se trouve dans la description avec le lien ! Si ça vous intéresse et que vous voulez manger rapidement, n'hésitez pas, ça pourra vous aider ! Ça prend 2 secondes quoi, regardez, je dévisse, je bois ! L'avantage, c'est que c'est super bon ! J'espère que vous allez bien, bienvenue pour un nouvel épisode de la ferme à l'ancienne, avec K.O. Hello ! Fab ! Yo pas les potes ! Hé ! Thierry ! Le meilleur, ouais ! Bon, vous inquiétez pas pour ceux qui sont tristes parce qu'il n'y a pas l'ancien, ouais d'ailleurs il dit le meilleur ! Vous inquiétez pas, il va arriver dans 2 secondes ! Vas-y, démarre ça ! Ouais, d'ici 15-20 minutes ! Écoutez, écoutez la fondeuse qu'on a acheté les gars, enfin la scie plutôt ! Ouais, elle est partie là ! Donc les gars, j'espère que vous allez bien ! Donc Thierry est partie vendre, bon lui c'est à lui, ça c'est son miel qui est à son barraquement ! Et on a 191 000€ sur le compte parce que pendant le live de la semaine passée, on a fait du bois ! On a quasiment fini, bah regardez la forêt où elle en est, il reste plus que ça ! Voilà, on a tout abattu, il reste plus grand-chose ! Donc voilà, petite, une petite scieuse ! La scie à bois qui passe bien, franchement, super mode ! Elle a un superbe bruit, on l'a mis derrière le 16-30 ! Et bah c'est vrai que le bruit est quand même pas mal ! Donc bon, il reste plus que 8 bois à vendre ! Ah ouais, en train de nous faire une petite remorque ! Parce que bon, c'est pas avec ça qu'on va charger le camion, bien sûr ! Voilà ! Enfin, quoi qu'on pourrait le faire mais ce serait juste relou quoi ! D'ailleurs, tu tailles tellement le camion ? Ouais ! Ok ! Il reste quelques bouts et les sapins, mais... Ah bah ok ! Donc on a euh... Hein ? Les sapins, tu veux les garder pour la fondeuse ou tu veux... Non, 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 non ! Tu peux les embarquer ! Et puis ça, bah quand on fera du bois de chauffage, on fera peut-être un épisode... Bah on fera peut-être... Peut-être garde un ou deux arbres pour faire du bois de chauffage, on verra ! Donc, les gars, tout simplement, on a pas mal de choses à faire aujourd'hui ! Dans un premier temps, je vais aller à la ferme ! Alors, je vous avais promis, il y a déjà un petit moment de ça, qu'on allait foutre les petites bottes de foin qui étaient dans l'hangar là, qui nous prenaient de la place pour rien ! On allait les foutre quelque part où elles nous gêneraient pas ! Et j'ai trouvé l'endroit, c'est en haut ici ! Et pour ce faire, on aura besoin du convoyeur pour les monter, que Fab nous a ramené gentiment tout à l'heure ! Mais avant toute chose, nous allons prendre le magnifique Dutz qui n'avance pas un radis ! Et on va finir d'épendre le champ numéro 7 en lisier ! Voilà ! Bon, on met que 3200 mais let's go ! Donc, Fab, derrière, partira déchommer le champ ! Pour le moment, il range les bottes ! T'es en train de ranger les bottes ou pas ? Ah ouais, j'ai le rang, voilà ! Ah, t'es passé où ? Je t'ai pas vu dans le hangar ! Je suis au champ, ouais ! Ah, t'es au champ ? Ok, ok ! Donc, je vais juste finir ça ! Bon, il me reste rien de grand chose, j'avais commencé pendant le live de la semaine passée, les gars ! Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à nous rejoindre ce soir en live ! Mais du coup, il me reste, je pense, avec une cuve, ça devrait le faire ! Oh ben, j'aurais peut-être pas dû démarrer en côte avec le Dutz ! Voilà ! Donc, dans cette vidéo aussi, on va faire l'acquisition, normalement, d'un nouveau 1455 ! Bon, une ancienne version ! Pas le même modèle de tracteur qu'on a ! Par contre, on va bientôt se lancer dans les vignes, les gars, j'espère que ça va vous faire plaisir ! Enfin, on va peut-être même se lancer dans cet épisode, ça dépend, parce qu'on a pas mal de trucs à faire ! Mais si on n'a pas le temps, on se lancera dans le prochain épisode ! On va garder soit une partie d'un champ, soit un champ complet pour nos vignes ! Alors, peut-être celui en face de la ferme, non ? Une fois qu'il sera récolté ! On s'en fait pas, Thierry ! On fait pas encore de nos jours ! Là où j'ai fait le chemin ! Ouais ! Bah, pour le moment, il y a du... Je sais plus ce qu'on a semé dessus ! On a semé quelque chose ! Mais du coup, si on récoltera d'ici la semaine prochaine, on pourra mettre des vignes ! Ou alors, si je le fais dans cet épisode, je verrai où je peux trouver un petit endroit, peut-être un champ d'herbe et tout ! Qu'on aura plus besoin, et on en rachetera par la suite ! On verra ! Mais en tout cas, c'est sûr qu'on va faire des vignes ! Parce que j'ai trouvé un mode pour les récolter ! Je vais pas dire à l'ancienne, mais manuellement ! C'est déjà ça ! Et après, bien évidemment, on pourra utiliser un gyrobroyeur, les gars ! Qui est... Bah, qui fait assez ancien ! Bah, assez ancien ! Qui fait pas non plus trop, trop ancien, mais ça va ! Tu parles du champ, hein, Wall ? Ouais ! Ce qu'il y a dedans ? Ouais ! Il y a du ce genre ! Je vais vendre les salades de l'ancien au restaurant, j'en profite pour prendre un licard ! Ouais, vas-y, à ton aise ! Bon, par contre, j'avais pas assez avec une cuve, les gars ! Je vais devoir en faire une deuxième ! Et euh... Ouais, donc du coup, c'est vrai qu'avec les vignes, ça pourrait être vraiment cool, les gars ! Bon, il faudra les placer ! Ensuite, on passera un coup du gyrobroyeur directement, et puis on attendra ! Par contre, c'est vrai que le fait, quand elles seront au check, on les aura récoltées, il faut passer un espèce d'outil, là, pour les cisailler, là, je sais pas quoi ! Ah, celui-là, on l'a pas à l'ancienne, quoi ! Donc, il faudra voir... Peut-être qu'il y a des modes qui vont sortir pour les vignes à l'ancienne ! Et par contre, les gars, je sais pas s'il y en a qui savent comment faire, mais il y avait une arracheuse à patates qui pouvait être sympa sur le... Enfin, qui était super sympa sur le 19, et il y en a pas encore sur le 22 à l'ancienne ! Et les gars, je vous jure que si on a une arracheuse à patates, on peut vous faire un de ces épisodes à l'ancienne, ça va être magnifique ! Il nous manque juste l'arracheuse, en fait ! Parce que, bon, les bennes, c'est pas ça ! Il y a moyen de les mettre en palox avec une usine et tout, ça va être méga stylé ! Bon, du coup, les gars, euh, je vais prendre le Renault, bon, j'ai fini de dépendre, hein, ça va être l'évite, hein, il restait pas grand-chose ! Alors, ils sont occupés... Enfin, Fab est en train de ranger les bottes qu'on a fait au dernier épisode avec la presse Eston ! Non, j'ai rangé ! Ouais, non, Fab a fait beaucoup de choses aussi, et Fab les range ici parce que... Bon, on va peut-être gagner un hangar, hein, avec les bottes qu'on a stockées là, on a quand même plus de place, parce que toutes les petites bottes étaient en vrac ! On va voir ce qu'on peut mettre dans le grenier en haut, et pour ce faire, comme je disais, on allait utiliser un petit convoyeur ! Et que Fab nous a ramené, et il se trouve juste ici ! Voilà ! D'ailleurs, si vous avez des petites idées aussi de qu'est-ce qu'on pourrait faire avec la forêt, n'hésitez pas ! Alors, bon, beaucoup de gens, je pense, vont me dire un champ, mais en vrai, le... Enfin, il est quand même assez bossu, on va dire ça comme ça ! Oula ! Ouais, nickel ! Hop ! Voilà ! Euh, sinon, après les gars... Alors, merci, je sais plus qui m'a dit ça ! Euh, je crois que c'est Bill... C'est Bill Rad, non ? Je sais plus qui m'a dit ça dans les commentaires de la semaine passée ! Il y a quelqu'un qui m'a dit, avec les pierres, tu pourrais faire de la show ! Bon, après, le problème, c'est que le broyeur, il est assez gros, celui de base ! Mais là, on en a trouvé un mode que je vais vous montrer après, qu'on ira chercher sur une palette ! Donc, vous allez voir ça dans quelques instants ! Alors, le grenier se trouve juste là-en-haut ! Bah, il est juste en-dessous des poules ! Et merci à moi, pour les morceaux de bois, pour le barbuck de Fab ! Ouais ! Par contre, Fab, il fait des barbuck toute l'année, hein ! Ouais, c'est quoi, deux boutons au final ? Non, mais... Mais, frère, ça fait un mois qu'on mange ça ! Ah oui, c'est un repas... Bah, génial ! Du coup, les gars, l'ancien nous a rejoints ! Bah, il est passé où ? Oh, tu les potes ! Putain, hé ! Putain, t'as parlé en même temps que le coq ? Je te jure, je pensais que ça sortait du coq ! Ah, c'est toi qui es dans le bordel, là ! Mais oui, c'est moi qui suis dans le bordel ! Comment ça va, l'ancien ? Ah, ça va, ça va ! Je me fais vieux ! Maintenant, il se fait tellement vieux qu'il n'arrive même plus à l'heure ! Hop ! Voilà ! Bon, d'ailleurs... Il est court ! D'ailleurs, les gars, on a foutu des palox ici pour les cartons d'oeufs, comme ça, on peut en mettre beaucoup plus ici ! Et du coup, c'est le moment de tester notre convoyeur ! Bah ouais, je veux bien que tu viennes me donner un coup de main, Thierry ! Bah, en fait, il faut mettre les petites bottes dessus ! Alors là, on a déjà une remorque ici avec l'Express, là ! Et puis, il y a le motoculteur que vous avez chargé, hein ! Non, ça aussi, gars ! Ah, il y a encore ça ! Non, mais attends, on en a pour diplôme, frère ! Parce que là, au moins, on ne les verra plus, ces bottes-là ! Alors, théoriquement, les gars, ça doit fonctionner ! Oula ! Qu'est-ce que c'est passé ? Mais... Viens ici, toi ! Qui c'est à moi ? Non, la botte ! Enfin, toi aussi, d'ailleurs ! Hop ! Et voilà ! Ah, ça fonctionne ! Eh, je pense que ça... Mais qu'est-ce qu'il fait ? Je pense que ça fonctionne limite mieux que sur FS19, hein ! A l'air d'être un peu plus fluide ! Je vous mettrai le lien du convoyeur, si vous voulez, les gars, en description ! Rawat-Sherry, il ne fait aucun effort, quoi ! Oh, là, là, là ! Bah, oui, mais bon... Ah ! Je suis trop grand pour passer dans le grenier ! Par contre, ça va être super sympa quand tout va être stocké en haut, les gars ! Donc ça, il ne faut pas toutes les rejeter par terre, en bas ! Moi, je ne les rejette pas par terre, c'est toi qui... Ah, moi, c'est là ! Bah, c'est normal, tu en mets trop, moi, je ne peux pas... Il ne faut pas les ranger la chaîne ! Ah, bah oui, en même temps... Euh, chef ? Euh, oui, chef ! Tu ne peux pas désactiver les cailloux ? Non ! Ok, d'accord ! Pourquoi ? C'est un petit peu mon oublié préféré ! Parce que je vois des cailloux quand je les chauffe ! Ouais, c'est normal, mais on va en avoir besoin juste après Fab, des cailloux ! Ok, d'accord ! Juste après Fab ! Eh, mais il bouge tout seul, le convoyeur, il avance ! Bah, c'est normal, il l'a alcoolisé ! Tu lui as donné du Ricard dans le réservoir ? Du coup, les amis, Thierry m'a prêté sa BX avec la remorque pour aller chercher notre ustensile ! Non, mais ça coûte trop cher, attends, on n'est pas riche, hein ! Eh, dites-vous qu'on est peut-être riche sur le compte, mais on a encore un emprunt à rembourser ! Ça, c'est vrai ! Euh, par contre, on va juste aller chercher le truc pour broyer les pierres ! Donc Thierry est parti nous chercher les pierres ! Huile, je leur ai loué deux ce mois parce que les gars, oui ! Vous vous rappelez du champ 51 qu'on a fait à l'épisode 3 et on est déjà à l'épisode 9 ? Bah, il est récolté, il est cultivé, maintenant il faut juste aller le ressemer, quoi ! Et on va mettre du tournesol dessus ! Donc Huile et Aon vont s'en charger et ils sont partis avec des... C'est quoi la marque du smore ? Ouais, c'est une marque un peu... Non, non, je crois que c'est une marque des Pays de l'Est, hein ! Il m'est pas écrit sur le... Non, il est pas écrit ! Par contre, c'est des 6 mètres, les gars, donc ils vont pouvoir semer sur du 12 mètres à 2, donc ça va quand même aller relativement vite ! Ah oui, j'ai bien fait de prendre le porte-chars à Thierry, regarde-moi ça ! Et nous voici de retour pour la suite de l'aventure, tout simplement ! Où je suis en... Il y a un mauvais tour ! Ouais, bah là, c'est... Le bordel ! Ah, ça va, et il le lève quand même, hein ! Mais par contre, oula ! Ça tient pas à grand-chose, hein, mon truc ! Et en plus, il faut que je le mette dans l'autre sens, parce que le tapis va dans l'autre sens ! Oh bah, dis donc ! Non, te barre pas ! Non, 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 non ! Reste là ! Voilà ! Comme ça ! Bon, on va le reprendre droit juste après ! J'espère qu'il va sur la marque à Thierry, parce que sinon, ça va être chiant ! Non mais... Non mais quoi ? Tu parles à moi ? Mec, je viens de mettre 10 sacs d'engrais ! Ouais ! J'étais à 100% en partant de la concession ! Quand j'arrivais à la ferme, 0% ! Hein ? Mais il clique pas ! Pouf ! C'est datou vidéo, quoi ! Voilà ! Bon, ça passe, mais au niveau largeur, c'est pas ouf, hein ! Oh merde ! Qu'est-ce qu'on passe à 200 000, là, Wall ? Bah, je sais pas, tu vas faire quoi ? Ah bah oui, ils sont là ! Tu vas vendre du bois ? Ouais ! La forêt, aller manger ! Bah, t'as mangé, la forêt ! Oh la vache ! Il reste plus un arbre ! Ah ouais ! 21 000 ! Là, t'as tout fini, là ! On a plus de bois à vendre, c'est ça ? Plus rien ! Ok, 21 000, ça fait plaisir, on repasse au bout des 200 000 ! Hein ? Un épisode pour faire une forêt, quoi ! Bah, même pas ! Ah bah si, on a commencé quand la semaine passée ? La semaine dernière, plus ton live, plus aujourd'hui ! Bah, en fait, trois fois et on a fini la forêt ! Putain, c'est incroyable ! On est vraiment les... Bah non, on est vraiment des bûcherons incroyables, tu trouves pas, Will ? Ouais, des bûcherons, des bûcherons ! Des bûcherons incroyables ! Les bûcherons du dimanche ! Moi, je pense que Fab, c'est le plus gros bûcheron de l'entre nous ! Ah, c'est fair ! Oh purée ! Mais pourquoi il a mis le convoyeur là ? Le Thierry, oui, parce que Thierry nous a quittés ! Parce qu'il avait rendez-vous avec le bar ! Mais, euh, non, c'est pas vrai, mais... Mais Marcos, il a quand même laissé le convoyeur au milieu de tout, hein ! Bon, on s'en va stocker où, ça ? On va peut-être mettre ça en haut, les gars ! Ah oui, et en parlant d'en haut ! Ha ! Je voulais faire un petit truc avec vous ! Alors, sur le serveur... Bon, c'est vrai qu'on commence à être ric-rac, niveau de la ferme, niveau des stockages ! Parce que, bon, c'est vrai qu'il commence à y avoir beaucoup de matériel, et on n'a pas forcément beaucoup d'endroits ! Donc, je me suis permis de rajouter un petit bâtiment ! Alors, celui-là est animé, en plus ! Euh... Et on a décidé de le placer ici, avec Thierry, tout à l'heure ! Bon, on va pas placer le remise, on va placer l'abri de véhicule ! Regardez, on va le mettre ici ! On va le mettre juste ici, au-dessus du silo, les gars ! Normalement, il doit être dans le bon sens ! On fait clic gauche ! Et si ça gêne, on ira, euh... Bon, on ira couper l'arme qui est devant ! Et normalement, si j'appuie ici sur... Clic gauche ! Ah ouais ! Ah mais c'est comme dans le 19 ! Ouais, c'est comme dans le 19 ! Sauf que là, il fonctionne sur le serveur ! Et sur le 19, il fonctionnait pas sur serveur ! Ah ouais ? Ouais, ouais, non, ça marchait pas sur cet avance ! J'en suis sûr, parce que j'ai déjà voulu le mettre ! Donc déjà de 1, ça nous fait un bâtiment assez ancien ! De 2, ça nous rajoute du stockage ! Et l'arbre, en fait, il nous gêne même pas ! Donc franchement, c'est pas mal ! Donc on va venir mettre ça juste ici à côté, je pense ! De... du bâtiment ! Voilà ! Il nous a coûté combien ? J'ai pas fait gaffe ! Ah, même pas... 10-12 000, non ? Ouais, je pense ! Bah, plus on est à 213 000, il me semble ! Ouais, 11 000... Oula ! Faut pas que je descende, moi ! Bon, les amis, Fab est parti continuer à ramasser les pierres sur le champ qu'il a cultivé ! Pourquoi il y a une masse, là ? Alors moi, je veux bien qu'il y a toujours le tas de pierres ici, mais il y avait une masse qui traînait là aussi ! Hop ! Voilà ! Donc ça, c'est la pierre qu'on avait déjà récoltée sur les précédents champs, enfin qu'Aon avait récoltée ! Et on était venu la mettre là ! Bon, on va voir comment fonctionne la machine ! On va mettre déjà un godet de 1000 litres ! Ah ouais, par contre, on sent que c'est des pierres dedans et pas de la paille ! C'est dingue ! Le John Deere, il en a plein la cabosse ! Ah, mais d'accord, tu ne lèves pas plus haut que ça, frérot ! Bah, c'est sympa ! Bah, super ! Du coup, on a changé... Bon, on a pris un chargeur qui rajoute des décibels, mais déjà... Bon, il est... Euh... Il est plus haut, ouais ! Euh... De 10 cm, par exemple ! Alors... Hein ? Ah, j'allais dire... Bon, c'est galère, hein, les gars ! Alors, soit... Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter ça ? On pourrait mettre un convoyeur ! Oui ! On a un convoyeur ! Bah oui, il y a un bot ! Tu vois si ça... Mais non, il y en a l'autre ! L'autre ! Ah ! Ouais, ouais, ouais ! C'est vrai qu'il pourrait mettre l'autre ! Bah, on va déjà tester et voir comment ça fonctionne comme ça ! Alors, est-ce que ça fonctionne comme une usine ou pas ? Moi, je suis à côté, là ! Euh... Est-ce que ça fonctionne comme une usine ? Euh... Non, ça ne fonctionne pas comme une usine ! Peut-être qu'on peut monter dedans ? Oui ! Position transport ! Ah ! Mais je suis con ! Ah bah oui ! Si tu... Mais c'est non ! En fait, il y avait une position transport qui est celle-là ! Mais donc, évidemment, la position travail, c'est bien celle-là ! Donc, moi, je l'ai transporté en position travail ! Bon, ça va être déjà ça ! Euh... Ah, ça fait des palettes de chaud, carrément ! Il y a de la chaud, au moins, que je suis en train de faire, non ? Parce que, bon... Attends, je ne fais pas de la chaud, tu sais ! Ah, on peut mettre une bâche ici ! Bon, on va rajouter là-bas, de toute façon, il n'y a pas d'animation ! Et là, ça nous fait... Ouais, ça nous fait bien de la chaud ! Et du coup, ça nous sortira des pal... Ça nous sortira des palox de chaud ! On aura tout vu ! Ah, c'est bien, ça ! Ouais, c'est pas mal ! Au moins, on pourra aller stocker ici, dans le petit hangar qu'on a à côté ! Vous voyez que la Hallstream commence à bien se développer, les gars ! Surtout avec ce genre de bâtiment ! On pourra peut-être en remettre un autre par la suite, aussi ! Parce que là, on a pris de l'abri de véhicule, mais il y a aussi la remise ! C'est pas mal ! Donc, je vais vite fait mettre les pierres, les gars ! Et après, on se retrouvera pour enfin placer nos vignes ! Et les amis, on est de retour en face du champ 11 ! Alors, il est où le 11 ? Sur la map, il est là ! Donc, il nous coûte 24 000 euros ! C'est le champ qu'on va utiliser pour placer nos vignes ! Donc oui, je vous rappelle, les vignes, il faut les placer ! Donc, on fait Shift-P ! Nous allons aller dans Production, Verger, Vigne ! Alors, c'est le moment où ça va être amusant ! Alors, je les mets dans quel sens on va les mettre ? Je pense qu'on va les mettre comme ça, ça peut être pas mal ! On va essayer d'en mettre 4 rangées, les gars ! Et puis, voilà ! Je te dis ce qu'on va essayer de tirer droit ! Oula, ça va pas être évident, cette histoire ! On va prendre le droit par rapport à où ? Par rapport à la route ? Ouais ! Ah ouais ! Ah ouais, t'avais dit combien ? 5 000 par jour ! Ouais, ouais, ok, le mec, il a regardé avant, quoi ! Non, 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 vraiment, non ! En général, c'est ça ! 5 000 ! Bah ouais, mais non, ça dépend de la longueur, tu vois ! Angle de coin trop large ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ah ! Les coins, ils sont trop larges ! Ah ouais, tu peux pas les placer... Ah d'accord, moi, je pense que tu peux les mettre où tu voulais, à peu près ! Ouais, ça, c'est un peu trop large, ouais ! Attends, mais là, ça va être trop proche, je suppose ! Non, ça passe, là ! Du coup, les amis, j'ai placé 6 lignes de vignes ! Et on a avancé le temps de 2 jours pour les... Bah, pour que ça pousse ici, que ça commence à pousser ! J'ai pas mis le gyrobrior sur le serveur, donc je le mettrai la semaine prochaine, mais... Je vous avais promis qu'on allait acheter un nouveau 1455, et je l'ai vu tout à l'heure, il est, il est, il est... C'est le IHC 1455 de 1979 à 1980, donc ça va, ça fait quand même ancien ! J'ai hâte de voir quand il va être sale ! Alors, on va le prendre en pneu Michelin, je pense, BKT, c'est pas mal ! Oh ! Même les pneus... les pneus Mitas, là, ils sont... Oh putain, il a les pneus Mitas, gros, il est vénère, comme ça ! Avec, bien évidemment, 2 gyrophares ! Euh... On lui laisse les petits stickers, on le prend avec des garde-boue ! Avec un peu d'échappement, straight pipe, euh... Extra light, ouais, ça nous rajoute des lumières ! Un front hydrolyte, et les gars, je suis en train de vous faire le tracteur, et on le prend en doux... Oh ! 1455 tunettes, 180 chevaux, avec des jantes blanches ! Magnifique ! Bon, 51 000€ par contre, c'est mal au cul ce tracteur ! Mais bon, c'est pas grave, c'est pour la bonne cause ! Et du coup, les gars, la semaine prochaine, on ira... Euh... On ira passer le gyrobrior avec ce tracteur, enfin... Faut voir déjà... Oh, le bruit est magnifique ! Oh ! Eh, les gars, pour le coup, je trouve que le 14 qu'on a là... Est vraiment stylé ! Alors, il est ressorti en V2, là, récemment, sur KingMod ! Il est vraiment, vraiment stylé ! Donc, je le ramène à la ferme, et du coup, on l'utilisera pour... Bah, pour le gyrobrior, si ça passe entre les vignes, hein ! Parce que si ça passe pas, on l'a dans le 1, c'est pas ce que je veux dire ! Il n'y a pas un autre plan que tu voulais semer, où est le fait ? Euh, bah si, euh... Non ! Bah non ! Ah, si, le 7 ! Le 7, celui que Fab a cultivé, là, juste avant ! Ouais, mais quoi ? En quoi ? En... Je sais pas ! Bah, faut en tournesol aussi, tant qu'à faire, ou je sais pas, ou... Un peu trop tard ! Pourquoi ? On a rendu les... Ah oui, ouais, bah non, bah... Ah bah non, on prendra l'autre, de toute façon, il est pas très grand, celui-là, t'inquiète ! Regardez, les gars, le 14 que je ramène ! Il est balasse, hein ! Alors, il est ancien, mais la peinture, comment, elle pète ! Ah ouais ! Ouais, la peinture, elle pète ! C'est dommage qu'il a pas mis un mode occasion, tu vois ! Franchement, ça aurait été stylé, tu sais, comme les pendeurs se disent MacRafal, il aurait été sympa avec le mode occasion ! Mais ouais, j'avoue que comme ça, il pète quand même, mais... Bon, quand il sera sale, il sera un peu moins pétant, et je pense qu'il va être encore plus beau ! Et t'as vu, les pneus Mita sont stylés, hein ? Ah franchement, pas mal, pas mal, on va le tester la semaine prochaine ! Bon bah, les amis, merci de les avoir suivis durant cet épisode ! Allez, bisous ! Ciao, ciao !